Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir la première partie du cours sur le sponsoring. Donc le sponsoring est une technique de communication qu'on appelle hors média, qui est utilisée en général dans un contexte local pour pouvoir développer la notoriété et se faire connaître. Donc en fait, c'est une opération de communication qui va permettre à une marque, très souvent, de s'associer avec une structure qui peut être d'ordre associatif, caritative, par exemple, pour pouvoir se faire connaître en fonction d'une manifestation qui peut avoir lieu. Donc en général, ce sponsoring va lier une partie financière au moyen d'une prestation de service. Donc il faut savoir que le sponsoring est très utilisé dans le milieu du sport, par exemple, où vous allez avoir, par exemple, autour d'un stade de foot ou de stade de rugby, différentes marques qui vont mettre des affiches pour pouvoir, par exemple, se faire connaître. A l'inverse, lorsque, par exemple, vous avez des sportifs qui sont présents et qui sont bien connus, par exemple, une marque de prêt-à-porter peut donner un certain nombre de produits aux sportifs pour qu'ils puissent porter cette marque et du coup se faire connaître comme ça au niveau d'un produit ou éventuellement au niveau d'un service que vous allez pouvoir proposer. Donc l'objectif du sponsoring, ça va être de renforcer les relations avec les clients et les prospects, c'est-à-dire arriver à les fidéliser parce qu'on sait qu'un client fidèle, en général, va acheter mieux, plus vite et puis surtout va augmenter son panier moyen. Ça va être d'améliorer également l'image de l'entreprise que l'on va avoir, également par rapport à sur notre gamme de produits. Et puis, ça montre que l'entreprise est ouverte à d'autres sujets qui ne sont pas forcément en lien avec son domaine de compétences. Donc aujourd'hui, la capacité d'ouverture d'une entreprise est un gage également de qualité chez un client. Lorsque vous voulez également vous développer à l'international, il faut savoir que le sponsoring va permettre de consolider son ancrage avec un partenariat et c'est ce qui va, en général, qui peut donner aussi plus de légitimité à l'offre que l'on va pouvoir proposer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à poster des commentaires. A bientôt chez DigiSchool.